TQS, le réseau du mouton noir. 100 mètres sous l'eau, sans air, sans issue, par où vous allez entrer? Par là. Tunnel de l'enfer, ce samedi 20h30 à TQS. L'émission que vous allez voir est inspirée d'histoires vécues. Les noms, les lieux et les circonstances ont été changés afin de respecter les familles, les proches et la mémoire des disparus. ... Madame Amélie? Madame Amélie! ... 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 Pourquoi tu lui fais ça? Il est gentil, M. Pilon. Il veut tuer mes chats. Voyons donc. Tu t'imagines des affaires. M. Pilon ne ferait pas de mal à une gauche. Ils veulent tous tuer mes chats. Personne ne veut tuer tes chats. C'est quoi cette idée-là? Tu es rendu à combien? Viens. Non, c'est un. Ça aille du chat. Peut-être que tu en as trop aussi. Je vais aller voir ça. Mon chat! Regne, tu es folle! Tu es malade! M. Pilon, tu n'as jamais un chat! M. Pilon! Fais-moi, j'en ai un chat. Là, j'en ai plein, mon chat! Je ne mettrais pas ma vie en danger pour toi et ma vieille! Salut! C'est ça, c'est ton chat! À la suite de cette dernière altercation avec sa sœur, M. Hamelin a considérablement espacé ses visites. Qu'un frère d'une personne souffrant de schizophrénie comme Joseph, ici, laisse tomber sa sœur auprès d'une certaine distance, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent parce que, vous savez, il est très difficile d'avoir dans sa famille quelqu'un qui souffre d'un trouble de schizophrénie. Par ailleurs, une des avenues que le thérapeute doit envisager, c'est de supporter, d'aider et d'encourager la famille à se rapprocher de la personne qui est aux prises avec un problème de schizophrénie. Géraldine vivait alors complètement en retrait de la société. Elle demeurait presque toujours barricadée dans sa maison et refusait de répondre à la porte. Elle ne sortait qu'une fois par semaine pour aller à l'épicerie du coin, s'acheter des pizzas congelées, du cola et de la nourriture pour chat. Madame Amelin recevait des prestations d'aide sociale et son état clinique n'a jamais été réévalué, malgré une directive en ce sens provenant du bureau du curateur public. Si une personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui, et notez bien que ce n'est pas un recours qui est juste ouvert au curateur public. Si vous êtes le voisin d'une personne qui présente un état de dangerosité quelconque pour autrui ou pour elle-même, vous avez le devoir de secourir cette personne-là, comme on avait le devoir de secourir Madame Amelin, et de demander, et ça se fait très rapidement au tribunal, d'expertiser Madame pour savoir s'il était encore apte à rester à domicile. Et c'est un recours qui est ouvert à tout le monde. Il semble que le comportement agressif de Madame Amelin ait suffi à dissuader les travailleurs sociaux de se présenter chez elle. Madame Amelin! Un jour, au printemps de 1998, le jeune épicier, chez qui Madame Amelin allait chaque semaine faire ses provisions, et ce depuis des années, s'est inquiété de ne pas l'avoir vu au cours des deux dernières semaines. Le jeune homme, Sébastien Dorion, décide donc de se rendre chez sa cliente, afin de prendre de ses nouvelles. Dépasser un camion sur l'autoroute, ça fait partie de la vie. C'est pourquoi un moteur V6 fait partie de notre voiture. La Malibu de Chevrolet, conçue avec un puissant moteur V6. Pensez-y, Malibu y a pensé. C'est le temps de remplir son panier. La SAQ propose à sa clientèle 10% de rabais à l'achat de 12 bouteilles de votre choix. Ça se termine le samedi 6 novembre, à la SAQ. Allô? Tiens, c'est pour toi. La SAQ. Pour boire du pays. La mise au point majeure de votre voiture. Ça fait partie de la vie. La nôtre n'en a pas besoin avant 160 000 kilomètres. La Malibu de Chevrolet. Pas de mise au point majeure au programme avant 160 000 kilomètres. Pensez-y, Malibu y a pensé. Je vous dis qu'il y en a de l'action ce soir dans les rues de Montréal, tout comme à l'antenne de TQS. Pour poursuivre les vendredis policiers à métier policier dans quelques instants, on va voir l'escouade des stupéfiants frapper à cinq reprises, donc dans le langage commun, cinq frappes ce soir. Et on verra également des gens d'urgence santé qui en ont plein les bras durant leur soirée de travail. Et puis, on termine la soirée à 20h30 avec un autre épisode aux Frontières du Réel. On retrouve notre couple Scully et Mulder. Bonne fin de soirée. À plus tard. Vous comptez sur la bonne performance du moteur de votre corps. Partez gagnant grâce à un régime alimentaire équilibré. Fiez-vous à la nouvelle margarine molle Canola Harvest. Une margarine des plus savoureuses. Faites d'huile de canola 100% pure. Une huile faible en matière grasse saturée. Faites peau neuve avec la margarine Canola Harvest sans cholestérol. Il rôde dans les rues. T'entends-tu parler de ce couple qui a pris un taxi et qui n'a jamais revu sa maison ? Arrêtez-vous ! Il travaille sous terre. Ce sera peut-être notre prochaine victime. Et pour chacun de ce qu'il laisse derrière lui. C'était bien. Il conserve. C'est un os en sang de l'antenne. Trois meurtres. C'est pareil. Un souvenir. Le Désosseur. Présentement à l'affiche. Présentement à l'affiche. On vous a pas vu ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe avec vous? J'ai mal dans les jambes. Ah, oui? Tu n'as pas été voir avec ça? Oh, non, non. Oh, pas de docteur pour moi. Non, non, non. Tu veux pas venir à l'épicine, hein? J'ai mal dans les jambes. Ben oui. Bon, ben écoutez, je peux venir vous livrer ça chaque semaine. Ben correct pour moi, vous savez. Faut-tu manger pour me? Ben oui, vos beaux milots, hein? Ben boy, vous avez pas mal des chats ici, hein? Mais bébé! Ben oui! Bon, écoutez, je voulais vous amener votre épicerie, là. Je sais ce que vous prenez d'habitude. Je peux même changer votre chèque de B.S. si vous voulez. Bonne journée. Bonne journée. Mme Hamelin! Dans les semaines qui ont suivi, Sébastien Dorion s'est chargé de livrer des provisions à Mme Hamelin. Par ailleurs, le jeune épicier s'est tranquillement gagné la confiance de sa cliente, ce qui lui a permis de servir d'intermédiaire entre celle-ci et les travailleurs sociaux chargés d'évaluer son dossier à l'intention du bureau du curateur public. Néanmoins, Mme Hamelin a plusieurs fois refusé que des médecins viennent lui rendre visite. Elle ne laissait entrer personne chez elle, à l'exception de son épicier. Lorsqu'elle a été retrouvée morte en août 1998, Mme Hamelin n'avait pas été vue par un médecin depuis 21 ans, c'est-à-dire depuis le jour où elle avait quitté l'institution psychiatrique. L'autopsie pratiquée sur le corps a révélé la présence de nombreuses ulcérations infectées d'un liquide verdâtre. Des prélèvements ont été faits afin de procéder à des analyses microbiologiques. Le coroner a précédé à des cultures, c'est-à-dire la mise en culture, c'est-à-dire prendre un spécimen clinique, un spécimen de pus ou un spécimen d'un liquide quelconque, et de le mettre dans un milieu de culture au laboratoire, qui va permettre donc aux bactéries de croître. On va observer de la croissance bactérienne sur le milieu. Et à partir de cette croissance-là, on va procéder à l'identification de la bactérie, savoir de quelle espèce il s'agit. Ces examens ont permis d'identifier une bactérie de type Pastorella multosida. Généralement, le Pastorella multosida est transmis à l'homme par morsure, par égratignure ou par léchage d'une plaie ouverte. La grande, grande majorité des cas que nous voyons, ce sont des cas de morsures animales, surtout des morsures de chats, au niveau des extrémités, au niveau des zones exposées, en quelque sorte, lors d'une morsure. Donc, il y a pénétration, bris de la muqueuse cutanée normale, de la surface, et les dents vont introduire dans la peau les bactéries normalement présentes au niveau de la bouche du chat. Tout porte à croire que la victime, qui vivait sans aucune supervision sur le plan de l'hygiène et de la santé, avait des lésions cutanées aux jambes qui n'ont pas été soignées. Ces lésions ont sans doute apparu au printemps de 1998, ce qui explique pourquoi la victime a cessé, à ce moment-là, d'aller faire ses courses à l'épicerie. Mme Hamelin vivait avec de nombreux chats dans sa maison. Une ou plusieurs de ces bêtes devaient être porteuses de la bactérie Pastorella Miltocida, qui a été ainsi transmise à la victime. Dans le cas de Mme Hamelin, ce qu'il est probable qu'il soit arrivé, c'est qu'elle avait des lésions préalables aux membres inférieurs, d'une origine X, possiblement traumatique ou d'autres causes, que ces plaies-là ont été léchées par les chats, et ont transmis le microbe, le Pastorella Miltocida, et à partir de cette porte d'entrée-là, la bactérie s'est disséminée dans les tissus mous des jambes, pour causer une cellulite des jambes, et à partir de cette cellulite-là, s'est disséminée dans le sang, pour aller causer une infection au niveau de son péricarde, dans une enveloppe qui entoure le coeur, et cette infection lui a été fatale. Cette enquête a mis en évidence de grosses lacunes dans la façon dont le cas de Mme Hamelin a été traité. Ainsi, une réévaluation médicale et psychiatrique de cette personne aurait dû être faite de façon régulière. Or, le cas de Mme Hamelin n'a fait l'objet d'aucune évaluation pendant les 21 ans qui séparent sa sortie de l'hôpital psychiatrique et son décès. Mme Hamelin a été sous régime de protection en 1977. Mais de 1977 à 1990, il n'y avait aucune obligation de réévaluation d'un cas dans la loi. Il faut attendre 1990 pour que tous les cas sous curatelle publique soient réévalués. Mais en 1999, le curateur public a mis fermement sur pied une politique concernant les gens qui vivent à domicile sous sa juridiction qui vont viser à enrayer ce genre d'erreur en chaîne. Le décès de Mme Hamelin aurait pu être évité si cette personne avait bénéficié d'un minimum d'encadrement. Ainsi, des antibiotiques administrés au moment opportun lui auraient sans doute sauvé la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada